Musique Situé derrière le centre de loisirs des Fontaines, le parc de la Pointe Sud a été inauguré le mercredi 19 septembre en présence des élus locaux, de l'aménageur, des entreprises de la ZAC Aéroliance et des villepintois de la Hébertrand. Ce parc a été conçu pour traiter de manière harmonieuse la transition entre la zone pavillonnaire de Villepinte et le parc d'affaires à proximité. Il offre aux habitants du quartier, aux enfants du centre de loisirs et aux salariés des entreprises la possibilité de profiter d'un nouveau lieu de vie entièrement pensé dans le respect de l'environnement. La diversité des végétaux fait du site un lieu exceptionnel où les habitants pourront satisfaire leur curiosité. Véritable espace de détente, le parc de la Pointe Sud est facilement accessible à partir du chemin des Saint-Père. Il représente un réel intérêt pour notre territoire paritaire d'envol et complète un réseau important de parcs de qualité existant déjà dans nos villes. Zone capable d'accueillir les eaux pluviales et donc de réduire les risques d'inondations sur le secteur. Le parc de la Pointe Sud est un espace paysager écologique qu'il faut entretenir et préserver. Un véritable atout environnemental pour les villes de Villepinte et Tremblay en France qui nécessitent un travail commun. Je veux souligner que pour moi ce parc symbolise le travail ensemble. Le gouvernement a décidé la création des territoires paritaire d'envol pour nous qui relient de Rancy jusqu'à Tremblay. Ce sont des outils purement administratifs décidés peut-être par des technos à Paris sauf que charge à nous maires de terrain de les faire vivre. Et on voit qu'à certains endroits, et on est ici dans le cas, comme pour le site Aéroliance, comme pour demain le site PSA, comme pour demain les JO à Duny et au Bourget, avec la possibilité à des maires, de manière non-partisane, comme le soulignaient François et Martine, de travailler ensemble pour nos populations parce qu'on est sur les mêmes bassins de vie, les mêmes bassins d'emploi, les mêmes bassins de transport. Donc ça a du sens, effectivement, de travailler ensemble. Le parc de la Pointe Sud se révèle être un espace agréable de promenades, de détentes, d'apprentissages de la biodiversité et d'études de la nature pour les habitants, les enfants du centre de loisirs et les salariés de la ZAC Aéroliance, où chacun semble déjà y avoir trouvé son coin de nature. Sous-titrage ST' 501